Alors, ça s'appelle Samer Chet, Amar Rabbi Yochanan, qui avant, mais ça y est, Rabbi Meir Sifra de Yov, quand Rabbi Meir finissait le livre de Job, Amar Achie, il disait ainsi, « Sauf Adam la moute. » Il disait que l'homme, il va finir par mourir. « Sauf Adam la moute. » D'accord ? Depuis Adam Marichon, personne n'y a échappé. Mais sauf Beemal et Shrita. Et la finalité de la bête, c'est qu'on efface la Shrita. Pas comme ils disent les écologistes. Ils ne vont pas manger de viande. Mais tout être vivant, il est appelé à mourir. Tout le monde se tient pour un jour être au boulevard des Allongés. Il est donc, heureux. Donc, quand tu réfléchis à ça, puisque c'est en fait, c'est le principe des Français, là. Métro, boulot, dodo. Tu vis pour quoi faire ? Métro, boulot, dodo, tu prends des vacances parce que tu as travaillé, tu as travaillé pour prendre des vacances, etc. etc. Donc, quand on vit, quand quelqu'un n'est pas juif, quel sens il a à sa vie ? Alors, en plus, je disais que tu as à mourir. Alors, qu'est-ce que tu as fait dans tes nez pour mourir ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Voilà, il a fait... Alors, il te dit, quand tu penses à ça, ben, rappelle-toi que Asheri Anam, chez Gadal, Batora, un heureux homme qui a eu la chance de grandir dans la Torah. En général, les gens qui se rendent compte de ça, c'est quand ils vieillissent. Quand ils sont vieux, ils disent, ah, j'ai perdu mon temps, j'ai beaucoup de temps à rattraper. Mais quand ils sont jeunes, les gens, ils pensent pas... Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent vivre. Ils disent, ah, j'ai pas le temps d'étudier la Torah, ben non, je... Je dois faire quelque chose de social, d'accord ? Et gagner de l'argent au plus vite. Donc, ce qu'il te dit, si l'homme, il réfléchit, il doit dire que... Il doit être heureux d'être grandir dans la Torah et de se fatiguer dans la Torah. Il doit grandir avec un bon nom, chercher à avoir un bon nom, d'accord ? C'est-à-dire une bonne réputation. Comme on dit, d'accord ? Ceinture d'Okonzé. Bonne renommée au mieux que ceinture d'Oré. Donc, il doit grandir avec un bon nom. « Veniftar Bechemtov » Il doit mourir en essayant d'avoir un bon nom. « Mina Olaro » C'est-à-dire quand il s'en va de cette terre que les gens disent, « Ah là là, c'était vraiment quelqu'un de très agréable, nanana. » Si les gens disent, ouf, heureusement qu'il n'est plus là, celui-là. Donc, c'est terrible. Non, mais des fois, on le pense. Des fois, on n'ose pas dire du mal des morts, mais des fois, on dit, ouf, qu'est-ce qu'il a fait celui-là dans sa vie ? Donc, il te dit, il faut mourir en ayant un bon nom. « Ve'ala va mar shlomo bechokhmato » C'est ce qu'a dit Shlomo. Ce que les gens disent dans les enterrements. « Tov shem i shemen tov » C'est mieux d'avoir un bon nom que de la bonne huile. À l'époque de Shlomo, à l'époque, l'huile, c'est comme les parfums, ça coûtait très cher, les gens cherchaient à avoir de la bonne huile. Ils restaient jeunes, ça coûtait très cher. Donc, les gens, ils disaient, ils feraient tout pour avoir de la bonne huile. Ils disaient, non, il vaut mieux avoir un bon nom qu'avoir de la bonne huile. « Ve'yom amavet miom i valdo » « Et c'est plus important le jour de la mort que le jour de la naissance. » Puisque le jour de la mort, on fait le calcul de tout ce qu'il a fait de bien. Alors que le jour de la naissance, on ne sait pas qu'est-ce que la personne va être. C'est pour ça que le Midrash, il dit que c'est une histoire du bateau. Il y avait un port, il y avait des bateaux qui partaient, des bateaux qui terminaient leur carrière. Alors, quand un bateau, il part, on casse le champagne, on casse le champagne, on fait « Ah ! » On applaudit parce qu'il part. Il y a un vieux bateau, il est à la retraite, il a fini sa route. Alors, il y a un vieux qui s'est dit, un vieux monsieur, il a dit « Vous êtes bête parce que vous faites la fête au bateau qui s'en va. » C'est à lui qu'il faut faire la fête. Parce que celui-là, il n'a pas coulé, il est arrivé. Ça fait des années qu'il a navigué, il est venu, et il est là. Alors que celui-là, vous ne savez pas s'il ne va pas faire naufrage dans une journée. Comme le Titanic, n'est-ce pas ? Il disait que c'est le bateau qui n'arrivera rien. Mais il est tombé. Donc, il dit la même chose, le Midrash. Il dit que les gens font la fête. Quand il y a un enfant qui naît, un Zaltov, un Kidouche, plein de fêtes pour les enfants qui naissent. Quand quelqu'un, il meurt, il pleure. Au contraire, il faudrait faire la fête pour quelqu'un qui meurt et pleurer pour les gens qui naissent. Parce que quand les gens, ils naissent, on va savoir s'il va devenir mon cher Abbénu ou pharaon. Tu ne peux pas savoir. Donc, tu es content que quelqu'un arrive alors que tu ne sais pas comment il va tourner. Alors que celui qui meurt, il a fait des mises-votes. Il a fait quelque chose dans sa vie. Donc, ça y est, il a rempli sa mission. Et on voit que l'être humain, il fait le contraire. Il est content au début, alors qu'il doit être content à la fin. Voilà. Margala Bepumei de Rabi Meir. Il y avait une perle. D'accord ? Margala, ça veut dire aussi la chône Ergel. Il y avait une habitude. Margala, c'est soit une perle, soit une habitude. Dans le grand-mère. Donc, il y avait l'habitude de dire, dans la bouche de Rabi Meir, « Gémor bechol levafra ou bechol navchecha, ladat et drachay. » « Décide de tout ton cœur et de tout ton âme de rechercher mes chemins. » Ladat et drachay. Ça veut dire que toute la vie, la vie consiste à chercher le chemin de Dieu. D'accord ? C'est quoi le chemin de Dieu ? Ça veut dire la route qu'il faut suivre dans la vie. D'accord ? Est-ce qu'il faut faire ça ? Il faut faire ça. Toute la vie, les animaux, ils n'ont pas de problème de vie. D'accord ? Ils ne se cassent pas la tête. Le matin, ils se réveillent. Ils cherchent à manger, ils cherchent une femelle et puis c'est tout. Ils dorment et la vie, elle continue. Ils n'ont pas de problème, de problème, comment dire ça ? Ni psychologique, ni moraux, ni, comment dire ça ? Ni, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire ? Ni avec qui se marier, ni... L'homme depuis qu'il est né, il est toujours devant un carrefour. Qu'est-ce que je vais faire, quelle école il va faire, à droite, gauche ? Il va aller, avec qui il va se marier, celle-là ou celui-là ? Où il va habiter, là ou là ? Quel métier il va faire, ça ou ça ? Tout le temps, il y a un choix, un choix, un choix, un choix. Et même quand il est malade. Ce médecin-là ou ce médecin-là, cet hôpital ou cet hôpital ? Il y a toujours des... Toute la vie, elle est comme ça. Sans parler des choix idiots, quoi. Vais-je boire du vin ou de l'eau ? Acheter de la viande ou du fromage ? Ça, c'est des choix qui, comme on dit, cassent pas trop la tête. Et donc, il te dit, toute la vie, elle est... Elle est en fait pour rechercher... Tu dois rechercher les chemins de Dieu. Derrach Hachem. Qu'est-ce que Dieu, il veut ? Il veut que tu fasses ça ou tu fasses ça ? Il veut l'Ishkod. Et il faut être zélé aux portes de la Torah. D'accord ? Zélé aux portes de la Torah, ça veut dire que tu dois... Dès que tu peux écouter un Dvar Torah, tu dois tendre l'oreille. D'accord ? Et après, il y a une... 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 Une prière. C'est toujours Abbé Beir qui dit ça. Netzor Torati Mil Beli Becham. Je souhaite que ta Torah soit enfermée dans mon drôme, dans le cœur. Que elle soit enfermée, pas qu'elle s'envole. Pour qu'elle se sauve. Ve ne geyde necha tiye irati. Et que devant tes yeux, tu es toujours ma crainte. Tout ce que tu fais dans la journée, que tu aies la crainte de Dieu devant tes yeux. D'accord ? D'accord ? Parce que les gens, ils aiment bien la Torah quand c'est sympathique. Sympathique, si c'était un kidouche, donner la zdaka, faire la fête, chanter. C'est un monde de Dieu. Non, mais ça, ce n'est pas aimé Dieu quand c'est un kidouche en Torah. Oui, Dieu il t'a donné des bisous, des minagim, des... Ah, t'es content, la Shavua t'arrives, t'es content, tu vas acheter des fromages, tu vas... Tu vas acheter du gâteau au fromage, et voilà... J'aime le bon Dieu, j'aime sa Torah, tout va bien. D'accord ? Mais alors que craindre Dieu, c'est déjà une autre paire de manches. Craindre Dieu, c'est-à-dire... Est-ce que quand on me regarde, on ne me regarde pas avec les êtres humains, quand je suis tout seul, il dit, Rabbi Meir, tu dois avoir devant toi tout le temps la crainte de Dieu. Ma crainte devant toi. Il dit, Shmo Picha Mikol Chet. Tu dois surveiller ta bouche de toute faute. D'accord ? C'est vite fait de fauter le chon. Par exemple, tu... Tu dis à quelqu'un qui fait le même métier, une femme qui coiffe des perruques, tu lui dis, ah tu sais, j'étais chez... Chez Myriam, là, elle coiffe bien les perruques. Et elle, même si c'est vrai, elle ne va pas entendre, elle ne va pas entendre ça. Et toi, tu as fait une averra. Pourquoi tu as besoin de lui dire ça à elle, qui coiffe des perruques elle-même ? D'accord ? Tu manges un gâteau, Madame Rana, elle a fait un gâteau, tu manges le gâteau et tu dis, Eh Myriam, tu as vu, celui-là, il est bon, ce gâteau, hein ? D'ailleurs, de dire, le tien, il n'était pas bon, quoi. D'accord ? Ou alors, qui c'est qui a fait ce gâteau ? Il manque du chocolat. Et la pauvre Rana, elle dit, c'est moi. Donc, tu arrêtes pas de dire des bêtises et des méchancetés sans t'en rendre compte. Par contre, c'est ce qu'on appelle, garde ta bouche de la faute. La faute, c'est pas forcément mentir ou... Par contre, ça peut être faire de la peine à quelqu'un, même si tu t'en rends pas con. En français, on dit gaffeur. C'est une gaffe, d'accord ? Mais c'est... Résultat de l'histoire, c'est que tu as fait de la peine. Et il dit, purifie-toi et sanctifie-toi de toute faute volontaire et de toute transgression. Et moi, je serai avec toi. Parce que tu vas dire, attends, si, je dois faire attention à ce que je dis. Je dois faire attention à pas fauter. Sans arrêt, je fais mal, quoi, ça veut dire. Toute ta vie, tu fais mal. Donc, je suis perdu. D'accord ? La Torah, c'est compliqué. Il n'y a pas un détail où tu fais pas faux, quoi. D'accord ? Que ce soit les Lisbauds, les Benadams, la Haverro, entre les gens. Tout ce qu'on fait, c'est risqué, quoi. Alors tu vas dire, bon, ben, oula ! Qu'est-ce que je suis rentré là-dedans, quoi ? Les Goïb, ils n'ont pas tous ces problèmes, d'accord ? Les Goïb, ils n'ont pas les problèmes de la Chonara, de... D'accord ? Ah, j'ai oublié de faire taillime, j'ai oublié de... La voisine, j'ai oublié de lui donner les oeufs, elle avait besoin pour les gâteaux. Toute la journée, tu lui dis, oh là là, j'ai pas bien fait, j'ai pas bien fait, j'ai pas bien fait. Alors tu lui dis, je vais aller, je suis perdu, ça y est. Eh bien, Rabbi Meir, il dit, non, sache que Dieu, il sera avec toi tout le temps. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire des sans-fautes, d'accord ? Tu n'es pas obligé de faire des sans-fautes, mais sache que quand tu vas vouloir faire quelque chose, Dieu, il va toujours être avec toi. C'est ce qu'on appelle Siata d'Ishmaïa, il y a toujours l'aide de Dieu dans tout ce qu'on fait. D'accord ? Et comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel, ce n'est pas de gagner aux Jeux Olympiques, l'essentiel, c'est de participer. Donc on ne va pas te demander de faire bien, pourquoi tu n'as pas fait bien, on va te dire pourquoi tu n'as pas fait. On fait ce qu'on peut. J'ai fait mal, eh bien, j'ai fait quand même. Voilà, on fait ce qu'on peut. Et même si on peut plus, on ne se casse pas trop la tête, c'est toujours mieux. Un peu que rien du tout. D'accord ? Donc voilà la tefillah de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il t'encourage à ne pas te désespérer de tout ce que tu fais. Il y avait une formule, d'accord ? dans la bouche des rabbins de la ville de Yavné. D'accord ? Quand le deuxième temple a été détruit, d'accord ? Rabbi Yochanan el-Zakai, il a... Espazien lui a dit, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Et au lieu de lui dire, ne détruis pas Jérusalem, il lui a dit, non, laisse... laisse la ville de Yavné, c'est sage. C'est-à-dire qu'il a compris que... la page du Beit Amikdash était tournée et qu'on rentrait dans une nouvelle époque. Et donc, comme les Chakami, ils étaient installés à Yavné, à côté d'Ajdod, là où il y a la tombe d'Aban Gamiel, d'ailleurs. Si vous avez été à... à côté d'Ajdod, il y a une petite ville qui s'appelle Yavné. C'est ancien comme ville. Il y a un jardin comme ça, un très beau jardin. Et dans le jardin, il y a la tombe d'Aban Gamiel. Et les gens, là, bon, ils font là-bas les coupes de cheveux des enfants, ils font des... là, ils font du feu, ouais. C'est très, très, très sympathique. En pleine ville, quoi, en pleine dans la ville d'Yavné. Et donc, donc Yavné, c'était la capitale de la Torah après la destruction du Beit Amikdash. Et donc, les Rabbananes de Yavné, il disait « Ani, Bria, moi, je ne suis qu'une créature. Va khaveri, Bria. Et mon collègue aussi est une créature. Ani, me l'artip, ba ir. Moi, j'ai la chance d'avoir mon travail en ville. En ville, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me casser la tête à habiter loin, à travailler loin. Veo, me l'artop, ba sade. » Alors que lui, son travail est dans les champs. Donc, il doit partir tôt le matin. Marcher comme ça dans les champs. Sans confort, sans... Donc, moi, j'ai la chance d'être en ville. Donc, je compte un midi pour manger. Il y a des... des cafés pour aller boire un verre. Et lui, il est dans les champs. Ani, mâchkim, l'âme l'artip. Moi, je me lève très tôt pour mon travail. Mais lui aussi. Mais où, mâchkim, l'âme l'artip. Il lui aussi se lève très tôt pour son travail. Que chêne, chêne, où est-ce que je n'ai pas besoin de me l'artip. De la même façon que lui ne vient pas me faire de la concurrence dans mon travail, puisque lui, il est dans les champs et moi, dans la ville. Moi, en plus, je ne lui fais pas de la concurrence dans son travail. Je ne vais pas le déranger. On est chacun dans son... dans son domaine. Che ma, Thomas, peut-être que tu vas dire Ani, marbe, veu, mamit. Lui, il en fait plus. Moi, j'en fais plus. Et lui, il en fait moins. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Lui, il en fait plus. Moi, j'en fais plus. Et lui, il en fait moins. Et Rachid te dit... Il a plus de mérite que moi. D'accord ? Il a plus de mérite que moi, puisque lui, il est obligé de travailler loin. Et moi, à côté. Donc, moi, on va me juger plus... plus difficilement que lui. D'accord ? Quelqu'un qui est obligé de voyager loin ou de prendre le transport, il ne peut pas se concentrer dans... Ça dérange. La journée, elle est dérangée quand il y a les transports. Alors que celui qui travaille à côté de chez lui ou qui... qui ne se casse pas trop la tête, donc il est jugé plus sévèrement. Puisqu'il a moins de... moins d'embêtements. Chaginou, on a enseigné. Et Hadam Arbeb, et Hadam Amit, on a un grand principe. Quelqu'un qui fasse peu ou qui fasse beaucoup, l'essentiel, c'est qu'il pense à Dieu quand il fait ce qu'il fait. C'est vrai qu'encore une fois, tu n'es pas jugé sur la quantité du travail, mais tu es jugé sur le fait de... de penser ce que tu fais, quoi. Mettre ton cœur dans ce que tu fais. D'accord ? Quelqu'un, il peut... il peut étudier profondément, etc., mais il ne pense pas à Dieu dans son étude. Il pense à lui. Il est content de son étude. Quand il étudie, il pense à lui. Il se fait plaisir à lui. Alors que quelqu'un, il peut faire un théilime en pensant à Dieu. Donc, c'est toujours mieux de penser à soi. Comment il peut penser à... Mais non, il y a plein de gens qui, quand ils étudient, ils ne pensent pas à Dieu. Ils pensent à eux. Ils pensent à leur étude. Ils pensent à l'étude et en même temps, non ? Non, il y a des... Vous pouvez très bien ne pas penser que c'est la Torah de Dieu pour l'étudier. Il faut une science. C'est une science. Ils sont obligés d'être croyants parce qu'on est... parce qu'on est... qu'on fait les bisvotes. Il y a plein de gens qui ne sont pas croyants parmi les gens qui font les bisvotes. Ils les font parce que tout le monde les fait. Ils sont nés comme ça parce qu'on est... Ils sont dans un quartier ou... C'est impensable de faire autrement. Ils pensent à un malade, non ? Mais ils en... Pardon ? Ils pensent à un malade pour travailler plus loin. Ah, d'accord. C'est bien, vous pensez à un malade quand vous faites des libres. Donc, on peut très bien faire Torah et bisvot et ne pas être... Ne pas être avec Dieu. Qu'est-ce qui vous étonne ? Je ne sais pas comment. Ah oui ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on peut faire Torah et bisvot et ne pas... Il ne veut pas être croyant. Mais je reconnais plein, moi. Pardon ? C'est pas normal, c'est tordu, mais... Pourquoi c'est pas normal ? C'est pas normal. C'est quelqu'un, il a été... Depuis qu'il est né, on lui dit il faut faire la dfila, il faut aller... C'est tout. Il faut mettre une kippa, il faut manger cachère. Il le fait. Tac, 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 mais il a... Il s'est jamais posé la question, si... Moi, je connais quelqu'un et... Je connais quelqu'un et là, il vous le dit carrément. Il vous le dit carrément. Je suis... Il a fait... 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 Ce que te disent les hachamés, les hachamés, les hachamés, ils te disent que tu en fasses beaucoup, que tu en fasses peu, l'essentiel, c'est de mettre... que ton cœur soit vis-à-vis du ciel. Je dis, hachamés, libo, et la chamay, qui pensent à Dieu quand il fait ce qu'il fait. D'accord ? Et vous n'arrivez pas à comprendre. C'est facile. C'est pourtant facile à comprendre. Ouais, je dois avoir un bon moment. On peut... On peut... On peut des centaines d'années faire des choses et ne pas mettre sa tête dedans. Vous suivez ou pas ? Il y avait une... une... formule dans la bouche de Abayé. Il faut que l'homme soit rusé dans la crainte. Abayé dit que l'homme doit toujours être rusé dans la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire rusé dans la crainte ? Ça veut dire que il peut s'imaginer qu'il fait une chose par crainte alors qu'en vérité il n'a aucune crainte de Dieu dans ce qu'il fait. Et donc l'homme doit être rusé dans la crainte. Ça veut dire que quand il fait quelque chose il doit se dire est-ce que je le fais par crainte de Dieu d'accord ? Ou pour une autre raison. d'accord ? Et c'est ce que je peux vous affirmer comme on dit que la plupart des gens ne sont pas rusés dans la crainte. Ils font les choses uniquement parce qu'ils ont pensé que c'est comme ça qu'on fait mais est-ce que Dieu il veut comme ça ? Il n'y en a rien à faire. D'accord ? Vous croyez que les gens ils mangent cachère ou ils font des trucs parce qu'ils ont la crainte de Dieu ? Pas du tout. 80% des gens qui mangent cachère c'est parce qu'ils ont peur que les gens viennent pas manger chez eux. C'est tout. C'est tout. D'accord ? Quoi ? Ben pas plus, hein ? Sinon, ils achèteraient n'importe quel cache-route en disant ça va c'est moins cher. Ils ont peur. Vous voyez ? Je vais pas vous raconter ce qui se passe dans les quartiers. Dans les quartiers, les gens, quand j'étais à Aubert-Villiers d'accord ? C'est du Lachonara mais 40 ans après quand j'étais à Aubert-Villiers il y avait les Mavitchs qui habitaient dans les modes d'Aubert-Villiers d'accord ? Il y avait toutes les familles de Mavitchs qui habitaient à Aubert-Villiers là-bas. Alors, j'ai étudié la Torah avec le beau-père du Rat Pesner Edelman il s'appelait. Il était chef des Choukhatim dans ces histoires. Alors des fois il me disait quand je viens dans Israël il me disait tiens ramène-moi d'Israël tel ou tel livre. Il voulait je lui ramène des livres. Il me disait quand tu vas me ramener les livres passe par en dessous sous le bâtiment sous la cave dans la cave et tu pour me les amener par le par en dessous pour ne pas que les gens te voient quand tu vas arriver parce qu'ils vont dire tiens il a acheté ça pourquoi il a acheté ce livre nanana nanana qu'il a acheté qu'il a acheté qu'il a acheté ce livre nanana d'accord c'est grave le rôle quand ils amenaient un frigidaire il n'emmenait pas en dessous pour pas que les gens disent tiens il s'est acheté un autre frigidaire nanana donc moi je vous dis qu'il y a des milliers de gens quand ils achètent de la viande ou de la truc ils cachent l'emballage pour pas que les gens voient le air cher que c'est pour pas qu'on dit ah quand vous achetez dans les grandes surfaces et les gens ils regardent ah tiens celui-là il a acheté rabaloute ou celui-là il a acheté marpeau c'est-à-dire que les gens les gens ne se basent pas sur la ira de chamayim ils se basent sur les quand on dit non parce que si on a vu que dans ton caddie il y avait les légumes de l'éther mechira ou de la viande de la rabaloute on va dire sur tes enfants qu'on peut pas c'est un problème pour les chinochis mais nanana nanana donc ils te disent sois très rusé dans la très rusé dans la crainte ça veut dire que rappelle-toi que ce que tu fais si tu le fais par crainte de Dieu ou par crainte de ce que les gens vont dire de toi et 90% des gens font les choses parce que pour ce que les gens vont dire de eux et s'en fichent complètement de la de la crainte de Dieu c'est pas la crainte de Dieu qui leur fait peur c'est leur c'est leur monitime dans la communauté c'est tout vous avez compris c'est pour ça qu'ils disent sois rusé rusé dans la crainte rusé dans la crainte parce que tu très souvent tu fais des choses uniquement parce que tu on a l'habitude de moi j'ai pas l'habitude d'accord si c'est pas comme il faut c'est pas comme il faut même si tout le monde fait le contraire et alors tout le monde fait le contraire c'est une preuve que tout le monde a raison tout le monde a voté a voté pour Hitler en Allemagne ça veut dire qu'ils avaient raison alors les Hitler et les chinois aussi tout le monde était d'accord avec Mao Tse Tung depuis quand on a vu que le que le la majorité signifie la vérité donc c'est ce qu'on appelle avoir être rusé dans la crainte de Dieu c'est quand même une madriga très haute parce que déjà non non c'est une madriga très basse il te dit il dit l'éolam et l'adam n'importe qui il dit n'importe qui doit faire doit être rusé dans la crainte donc c'est de donner à tout le monde pourquoi tu fais ça parce que tu as de la crainte de Dieu non mais parce que l'irat shamaim c'est déjà à l'aval à le rusé dans l'irat shamaim je trouve que c'est grand non au contraire rusé dans l'irat shamaim c'est-à-dire est-ce que tu fais ça parirat shamaim ou tu fais ça parce que tout le monde le fait même si tu penses que c'est pas c'est pas bien tu dis mais les gens ils disent malasot elle est malasot il n'y a rien à faire tout le monde fait ça je le fais aussi d'accord donc rappelle-toi de ce principe d'être rusé quand il s'agit de la crainte de Dieu de faire des choses par par crainte et ne pas en disant tiens j'ai la crainte de Dieu tu n'es pas la crainte rusée tu t'es fait ruser par la crainte tu t'es fait avoir en disant que tu croyais avoir la crainte de Dieu mais tu n'es pas la crainte de Dieu d'accord des fois tu es obligé de faire quelque chose parce que c'est la coutume de veiller à chaque fois tu n'as pas envie tu as envie de dormir tu préférais aller jouer aux boules tu es obligé de prendre ton livre et lire ton truc bon tu n'as pas envie mais tu ne te la racontes pas tu ne te dis pas je vais te chamailler je vais rester toute la nuit à veiller je vais rester toute la nuit à veiller parce que tu sais que ce n'est pas bien de ne pas veiller c'est tout pas parce que tu es la crainte de Dieu la preuve tu vas te dormir sur ta chaise que rentrer chez toi tant mieux c'est déjà ça ne s'appelle pas forcément avoir de la crainte de Dieu c'est parce que tiens peut-être tu as crainte les gens vont dire tiens il n'était pas à la veillée celui-là pourquoi il n'était pas à la veillée parce qu'il a dormi les absences on comprend oui dans les quillotes les gens ils se regardent pourquoi il n'est pas de mieux pourquoi il n'est pas de mieux ça c'est la première la première comment on dit premier avertissement deuxième chose il te dit quand on répond quand on répond doucement ça calme la colère de l'autre d'accord si quelqu'un est en colère si vous répondez de la même façon comment on dit du tac au tac par la même colère ça ne fait qu'exciter la personne en face il fait une réponse calme pas cynique ne rentre pas moqueuse mais ma année rare c'est quelqu'un qui dit ouais pourquoi tu es venu en retard je suis venu en retard parce que j'ai été retardé et ils n'ont pas dit ouais toi aussi tu es en retard donc ils disent une réponse calme une réponse adoucie calme la colère d'accord les rêves shabbat les femmes elles sont imbuvables imbuvables les femmes elles rêvent shabbat comme il dit au rachayim akadosh il dit il écrit l'eau te va rouèche ne faites n'allumez pas le feu mais y'en va shabbat alors au rachayim akadosh il ne parle pas du shabbat il dit la veille du shabbat n'allumez pas du feu la veille du shabbat c'est à dire que dans la maison d'après il y a une atmosphère ah mais tu n'as pas fait la sponja et il manque ça mais regarde l'heure qu'il est sur shabbat dans une heure et les gens ils rajoutent ouais commence pas à t'exciter au contraire il faut dire oui d'accord oui ça va ça va venir doucement donc il te dit quand il y a une colère dans l'atmosphère il faut une réponse calme ça calme la colère et il doit parler pacifique avec les gens il ne doit pas être agressif on comprend qu'il y a des gens qui ont un paquet sur le dos un paquet à part la salle la santé les enfants plein de choses qu'ils ont sur le dos donc donc ils ont tendance ils pensent à être agressif mais ils parlent donc ils te disent non il faut parler avec shalom il faut être toujours calme avec les gens même si même si les gens sont agressifs il ne faut pas être agressif avec eux parce qu'ils sont agressifs avec toi au contraire diront non ça va calmons-nous il n'y a rien tout va bien il y a tout il dit avec ses frères avec ses proches et avec tout le monde d'accord il dit même avec un idolâtre dans le chouk on parlait shalom c'est-à-dire parler calmement pardon quoi non vous n'êtes pas d'accord ou vous n'arrivez pas on n'arrive pas d'accord mais c'est là on te donne des conseils tu ne veux pas les suivre après tu dégustes même avec l'idolâtre dans le chouk parle calmement pourquoi pour que la personne soit aimée en haut et agréable en bas pardon quelle personne nous ou bien celui qui est en colère nous celui qui reste calme tout le temps oui celui qui parle shalom celui qui parle shalom avec tout le monde celui qui parle shalom avec tout le monde il sera aimé en haut et agréable en bas ou mitkabel et accepté par les créatures il sera accepté quand il va intervenir les gens vont écouter à lui alors que s'il est toujours agressif les gens vont dire oh là là je n'ai pas envie d'écouter il ne m'intéresse pas ce qu'il va raconter c'est le travail de de faire la paix alors les gens ils te demanderont à toi d'intervenir de 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 vous n'avez pas réglé la question de quoi faire pourquoi le monde il a écrit quand le monde il a écrit il était moins tordu si vous donne ce conseil c'est qu'il parle à tout le monde il parle pas il parle pas au tzadikim il parle aux gens qui sont comme vous et moi soumis à prendre des pressions c'est une question des mounah de confiance en Dieu quelqu'un qui est malade par exemple il a mal très sûr il n'a pas la patience quand il a mal il dit non dépêche-toi donne moi le truc j'ai mal il faut pas commencer à dire ouais ça va moi aussi j'ai mal c'est un problème de il n'y a pas que toi il n'y en a que il n'y a pas que toi pour temporiser la colère des autres non surtout qu'on ne sait pas ce qui boue dans les marmites des uns et des autres d'accord il y a des gens vous les voyez comme ça peut-être qu'ils ont un très grave problème non ils parlent pas ils ont un fils voleur ou un baron ou un mari qui n'a pas d'argent le frigidaire est vide peut-être que la personne elle s'énerve c'est pas en lui criant dessus que Abat Israël c'est d'accepter que les gens sont tout le monde tout le monde n'est pas forcément heureux pardon d'accord je vous parle pas de à l'intérieur de la maison je vous parle de la vie si vous avez quelqu'un qui vous pousse parce qu'il est dans la rue peut-être qu'il est occupé pour plein de trucs les gens vous voient pas comme vous êtes on vous juge pardon les gens vous voient pas ici c'est moi qui donne qui donne le ton je me dis pas pas vrai dites moi je ne vois pas je vois vous passer les gens ils ont un bras cassé une jambe cassée les gens ne rentrent dedans ils n'ont rien vu ils n'ont rien à foutre ils n'ont pas rien vu non ils ne voient pas je vous répéterai cette histoire que j'ai raconté trois millions de fois d'accord et qui peut rentrer là-dedans un matin je me suis levé de mauvais poil comment on dit du pied gauche est-ce possible est-ce possible et j'ai été dans un magasin à peine je suis rentré dans le magasin le monsieur le patron il m'a crié dessus va-t'en d'ici je veux pas te vendre des trucs des insultes quoi je suis parti il est fou celui-là après j'ai fait Tchouba et Tchouba je me suis dit mais pourquoi de mauvais poil faisons Tchouba devenons positif devenons bonne humeur et donc quelque temps après dans la soirée dans la primitivite ou dans la matinée je suis retourné chez le monsieur et il me fait oh gros dame qu'est-ce que je peux faire pour toi nanana je dis c'est pas possible c'est pas le même il n'a rien senti c'est drôle je sais même pas s'il m'a reconnu l'homme et chanel pour vous dire qu'est-ce que vous dites vous je vous le dis c'est pas vrai si vous êtes bien eh ben le monde il est bien si vous êtes s'il y a un problème extérieur c'est que vous êtes un problème extérieur à vous on est nous nous comment dire nous nous diffusons nous diffusons une atmosphère de nous et en Israël c'est encore plus fort qu'ailleurs parce que la providence elle est plus grande donc c'est ne me dites pas autrement je vous dis c'est en fonction non en fonction de nous comment on est nous chaque jour vérifiez la chose si vous êtes de bon poil du bon pied gauche du bon pied droit de bonne humeur confiant dans l'humanité automatiquement les choses vous sourient sinon non il faut être quoi ? non 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 c'est un travail dans la tête la chassidoute elle n'a jamais parlé de ton avalium elle vous dit il faut le travail sur soi-même et le monde réagit et vous savez où vous en êtes ce qu'il vous dit là quand tu vas avoir le langage de paix avec tout le monde tu vas être aimé en haut et agréable en bas et si tu es agréable en bas il y en a un il y en a un un commerçant il me connait et l'autre fois je rentre et tout alors il me fait je donnerai un million de dollars pour avoir ton calme alors je lui dis je lui dis qu'est-ce que tu crois que c'est naturel je lui dis c'est un du travail c'est pas que tout va bien et on n'a aucune raison d'avoir du calme c'est qu'on se travaille il m'a dit je vais aller te voir être obligé de voir un psychologue parce que je suis toujours excité je lui dis non non tu dois tu dois tu dois t'enfoncer ça dans la tête il croyait que j'étais je suis un type de bonne humeur par nature pas du tout je suis pas du tout de bonne humeur et pas du tout par nature et surtout comme disait ma concierge quand on voit ce qu'on voit et on entend ce qu'on entend on l'a bien raison de penser ce qu'on pense donc je pourrais très bien dire non je suis pas de bonne humeur et bien pourtant il faut se travailler parce que où tu où tu gagnes où tu gagnes ton caractère où tu te ronges et tu vas tu vas perdre dans tous les domaines la santé la 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 y'a chez vous c'est vrai c'est vrai tout à fait non non c'est là y'a pas de limite c'est la solution pour être pour régler les problèmes et pour être heureux vous avez compris ? quelqu'un qui vous regarde en face dans les yeux et qui sait que vous foutez de vous et continuez vous vous laissez passer combien de fois combien de fois je vais vous répéter que le monde n'est qu'un miroir le monde est un miroir c'est tout il n'y a pas le monde est vous il y a vous le monde n'existe pas c'est votre miroir c'est tout n'est qu'un les gens ils préfèrent dire il y a le monde et il y a moi moi je suis mécénaire les gens ils ne le sont pas celui-là il m'a fait la tête alors que moi j'étais gentil le monde est un miroir point final essuie bien le chiffon avec le le sano et tu verras que le miroir va s'éclairer c'est un travail c'est tout c'est pas facile mais c'est un travail ils te disent donc ils te disent même quelqu'un qui est idolâtre reçois-le enfin parle de paix avec lui parle shalom et on raconte sur rabbin yohanan ben zakai comme le rabbi dit c'est celui qui a commencé la galoute c'est le premier sage de la galoute puisqu'on a commencé après la destruction du temps et qu'est-ce qu'il dit rabbin yohanan ben zakai il dit on dit sur lui jamais quelqu'un a dit bonjour avant lui il a toujours dit bonjour en premier toujours même les idolâtres dans le marché il leur disait bonjour avant tout le monde et pourtant il était le plus grand du âme israël d'accord ? moi c'est ce que j'ai dit à quelqu'un un jour je lui ai dit pourquoi tu dis jamais bonjour ? quelqu'un il dit jamais bonjour c'est pas chute avant la tefila après la tefila le soir le matin toujours alors je lui ai dit moi je te dis bonjour mais toi tu réponds jamais alors il dit je est-ce que je suis obligé d'être comme rabbin yohanan ben zakai d'accord ? de dire bonjour même au goye pour que tu prennes tu prennes conscience qu'il faut dire bonjour aux gens qui te répondent tu n'as pas dit de faire des embrassages pour moi je veux lever la main faire un sourire parce que je sais moi BAN il n'existe pas il y a des gens comme ça qui n'existent pas il m'a regardé comme si je descendais de la lune comme quoi comment tu exiges qu'on dise bonjour je comprends pas ça veut dire que la vie elle est de qu'on est seul dans la vie bonjour c'est fou quand même c'est fou de penser que les êtres humains n'existent pas parce que tu n'as pas 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 et comme par hasard comme par hasard cette même personne quand elle avait besoin de me demander quelque chose putain elle m'a dit bonjour elle me dit tiens il y a un vent de chouva dans le monde non trois secondes après elle m'a dit est-ce que vous pouvez me donner ah putain ça veut dire c'est un égoïsme un égoïsme forcelé mais c'est insupportable mais non mais il faut éduquer les gens c'est tout alors après les gens ils se forcent ils vous disent bonjour au moins vous avez gagné ça d'accord donc c'est ce qu'il te dit Rabel Ramel Zakai jamais dans sa vie quelqu'un lui a dit bonjour Aaron c'est toujours lui qui a dit bonjour premier même dans le chouk les romains qui avaient dans le chouk voilà bonjour bonjour Sous-titrage ST' 501